Bonjour. Aujourd'hui, quatre sujets. L'ouverture du centre médical Covid-19 à Treille, le confinement, l'action de la police municipale et un appel aux dons pour l'EHPAD de la Pomerée. Concernant le centre médical Covid-19, il a été créé dans le cadre de la maison de santé Marie Curie sous l'impulsion du docteur Dimi et il était ouvert pour vous accueillir. Mais vous ne pouvez pas y aller de vous-même. Vous devez être orienté par votre médecin traitant, par le 15 ou par l'hôpital. Il a quatre objectifs. Le premier, c'est d'accueillir les personnes suspectes du virus sur orientation. Le deuxième, c'est de désengorger les salles d'attente des médecins libéraux de notre ville. Le troisième, c'est aussi de désengorger les services de l'hôpital de Creil qui font ce premier diagnostic. Et puis, c'est aussi de soulager un peu le 15. Le confinement, il faut le respecter. Il faut dire à tous vos proches qu'en ne respectant pas le confinement, ils vous mettent en danger. Et donc, c'est pour un souci de solidarité envers vous, mais aussi envers eux-mêmes, qu'ils doivent rester confinés et respecter, je le redis, les gestes barrières. La police municipale a été dotée d'une sono. Elle passe dans les quartiers. Elle rappelle les règles du confinement. Elle rappelle les gestes barrières. C'est un plus par rapport à la communication sur les réseaux sociaux de la ville de Creil et un plus aussi à tous les écrits que vous pouvez lire. Elle doit toucher tous les habitants de notre ville. Mais ce n'est pas la seule action de la police municipale. Jusqu'ici, la police municipale a fait dans la prévention, dans l'éducation. Depuis 48 heures, la police municipale peut, à l'instar de la police nationale, dresser des contraventions avec une amende de 135 euros. J'ai demandé à ce que ce soit sans pitié pour ceux qui, délibérément, sciemment, ne respectent pas les règles du confinement et se déplacent pour des raisons aussi farfelues qu'inutiles. Déjà, en 48 heures, 29 contraventions ont été dressées. Dernier sujet que je voudrais aborder, les papes de la Pomeraye. Elle accueille nos aînés. Elle a besoin d'équipements de protection, de sécurité, comme les charlottes, les blouses, les tabliers, les surchaussures, les masques, FFP2. Elle a lancé un appel aux dons sur les réseaux sociaux. Je voudrais relayer cet appel aujourd'hui, qui est aussi un prolongement de l'effort fait par la Ville pour doter déjà l'EHPAD d'un certain nombre d'équipements de protection. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller beaucoup plus loin. Et donc, je vous demande, à vous qui regardez aujourd'hui cette vidéo, je vous demande de répondre à cet appel aux dons de l'EHPAD de la Pomeraye pour la sécurité de nos aînés et de son personnel. Merci et à bientôt.